Bonjour Julien, c'est Guillaume. J'avais traduit des vidéos pour toi, fut un temps, et on avait discuté un peu sur Skype, je crois, à l'époque. Nous sommes dimanche 9 décembre 2018. Je regarde la conférence que vous avez diffusée hier sur Demos Kratos au sujet du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et j'ai fait pause plusieurs fois parce que j'écris à chaque fois des commentaires que j'aurais éventuellement à faire. Là, je fais pause, il est 1h48 à peu près de la vidéo. Et il y a quelques minutes auparavant, vous commenciez à aborder le sujet de qui est-ce qui doit, on ne dit pas implémenter, c'est quoi déjà, mettre en place dans le gouvernement ou en tout cas dans les responsables politiques, qui est-ce qui doit mettre en place le RIC que supposément les gilets jaunes et les Français dans leur majorité demanderaient à mettre en place. Et donc tu expliques qu'avec Macron et très certainement la même chose pour le Rassemblement, non, pas le Rassemblement National, les Républicains, ce serait plus difficile, c'est là qu'il faut que je regarde, ce serait plus difficile que si c'était par exemple, évidemment, la France Insoumise ou d'autres, l'UPR, etc. Mais en fait, je boue quand j'entends ça, même si je t'apprécie beaucoup, etc. Parce que c'est complètement... Ceci est à décorréler complètement l'histoire du RIC sur lequel il faut que nous nous concentrions et puis l'histoire de quel parti, etc. Là, il se trouve que c'est Macron que nous avons en face avec sa majorité pléthore, etc. Mais si c'était un autre candidat, même si ce serait à la limite le candidat du parti, enfin pas du parti, du mouvement duquel nous sommes le plus proche, ça ne changerait rien du tout, quoi. Peu importe, là, c'est maintenant qu'on veut le RIC, d'accord ? Donc il se trouve que c'est Macron, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est pas le problème de qui c'est qui est en face. Je pense que les Français, ils n'en ont rien à fiche, ils ne sont pas partisans. Le RIC doit être apartisan, d'accord ? Il doit être politique, mais apartisan. Donc que ce soit Macron ou un autre, que ce soit plus difficile avec Macron et ça serait plus facile avec tel autre, la question ne se pose pas. Donc tu dis, mais alors oui, mais alors qui c'est qui va le mettre en place ? Eh bien, les parlementaires... Non ! Le truc, c'est qu'on est dans la rue, enfin on est dans la rue, les gilets jaunes sont dans la rue avec le soutien de la population de façon massive. Et donc là, on leur dit, voilà, pour qu'on arrête ces manifestations, que les gens rentrent chez eux, etc. La revendication première, qui doit être appliquée immédiatement, etc., c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, sous telle condition, etc. Il doit être mis en place maintenant, tant qu'il n'est pas mis en place. On restera dans la rue, on continuera à faire grève ou être sur les ronds-points ou à se retrouver ici ou là, dans les villes, etc. Après, à côté, si on veut mettre aussi immédiatement la réhausse, ça se dit la réhausse, du SMIC, etc., d'autres trucs à côté. Mais ça ne sert à rien de se poser la question ou de commenter en disant ça serait plus facile avec un tel ou un tel, parce que c'est immédiat. On le veut maintenant. On ne va pas attendre qu'il y ait une alternative. On ne va pas attendre que Macron soit parti. Et là, je vois que, comment il s'appelle, Fly Rider, le représentant, enfin le représentant, l'un des représentants officiels ou officieux des Gilets jaunes, Maxime, dit « Oui, j'entends dans le public une idée qui me plaît bien, ça serait un gouvernement de transition. » Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Si jamais Macron finit par se casser, ce qui m'étonnerait, ok, d'accord. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Là, ce qu'on veut, c'est peu importe quel est l'interlocuteur, que ce soit Philippe, le Premier ministre, Macron, peu importe qui est-ce qui est en face, on veut le RIC maintenant avec telle et telle condition sur tous les sujets, etc., etc., à discuter. Mais voilà, on ne va pas attendre l'alternance. Donc ça ne sert à rien de discuter, de dire « Ben, ça serait plus facile avec la France insoumise ou quoi ? » Parce que c'est maintenant qu'on le veut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas pour ce sujet précis-là. Et puis je vais continuer à écouter le reste de la vidéo. Et éventuellement, si j'arrive à me motiver, j'ai toujours beaucoup de mal, je ferai une vidéo en réponse, entre guillemets, enfin en tout cas mon point de vue de cette conférence, très très intéressante. Je finis, j'ai un mot aussi pour Étienne Chouard. J'adore Étienne Chouard, j'ai beaucoup de respect, etc. Dès que ça commence comme ça, on sait qu'en fait c'est une critique. C'est toi Étienne, on ne sait jamais parler, mais c'est vous, c'est toi Étienne qui m'avez éveillé comme beaucoup d'autres sur la cause des causes, etc. Mais Étienne, vous parlez trop, quoi. Il faut faire plus court. Et puis deux critiques. Vous parlez trop, je pense qu'il faut, on a compris votre message, je pense. Je pense que l'audience même qui ne vous connaisse pas a compris votre message. Donc laissez plus parler les autres. Et deuxièmement, vous rajoutez, j'ai l'habitude de vous entendre, etc. Vous rajoutez trop à la barque. Là, le sujet c'est le RIC. Ok, il faut parler des médias, c'est pas vous qui avez commencé peut-être sur les médias, mais ok, il faut parler des médias, il faut parler de ci et de ça. Mais à force de rajouter, il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous aussi politisés, aussi éveillés pour reprendre votre terme, etc. Et que, que ce soit dommage ou quoi, la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, des gilets jaunes, etc., c'est trop compliqué toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes ou quoi. Je dis qu'on a une vie à mener, la vie est difficile, etc. Donc on a d'autres préoccupations. Donc il faut aller, il faut se concentrer, c'était ce que vous disiez au départ, il faut se concentrer sur un point. Donc réécrire la Constitution, je suis pour la réécriture de la Constitution par les citoyens, etc. Mais on verra plus tard. D'abord, étape par étape. Là, concentrons l'attention et la compréhension d'un maximum de personnes sur le RIC. À partir de là, c'est la porte ouverte vers d'autres choses. Donc ne rajoutons pas à chaque fois dans la barre qu'en disant « Oui, alors maintenant, on en est au niveau constituant, etc. » Je suis d'accord avec vous ? Étape par étape. Premièrement, le RIC, point, barre. Expliquez ce que c'est le RIC. Discutons ensemble des méthodes d'application, du déclenchement, etc. Mais que sur le RIC. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez toute mon affection, mon soutien, etc. Je continue à liker vos vidéos, à les partager. Toi aussi, Julien, vous aussi, Etienne, etc. Mais c'était juste des critiques, que j'espère, constructives, que je voulais partager. Merci beaucoup pour votre attention. Ça fait déjà 6 minutes, je parle trop.